... Bonjour Julia, comment ça va ? Ça va bien. Bon, ce matin, vous avez trouvé, même si c'est pas trop grave comme maladie, un remède justement pour nos mots. Exactement, un remède insolite, un remède étonnant, dont on parle de plus en plus et qui fait ses preuves, c'est la ronron-thérapie, le bien-être, grâce au ronronnement du chat et aussi de manière plus large. Ah, vous le faites bien. Ah, vous le faites très très bien. Vous allez voir, on en a une belle sélection. De manière plus large, les bienfaits de la présence du chat dans notre entourage. Alors, comment, pourquoi sa présence nous fait du bien, comment elle rassure, comment elle fédère ? Nous avons rencontré Jean-Yves Gaucher, vétérinaire à Toulouse. En 2002, il est le premier à s'intéresser au phénomène d'apaisement et de satisfaction lié à la présence d'un chat et c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler vraiment de ronron-thérapie. C'est quelqu'un qui s'est spécialisé vraiment là-dedans et qui nous en parle très bien. Alors, nous sommes aussi allés dans notre périple, dans des endroits assez atypiques où le chat a une place bien à lui. Vous allez le voir, un rôle à jouer. Ronron-thérapie, un bon remède pour reprendre du poil de la bête. Regardez. Jean-Yves Gaucher, vous êtes vétérinaire. Est-ce que vous pourriez me parler de ce qu'est la ronron-thérapie ? Alors, la ronron-thérapie, c'est la manière d'utiliser la faculté d'un chat par son ronronnement de nous calmer. Le ronron égale repos, égale sérénité dans l'esprit de tout le monde qui a eu un chat quand on était petit, on dormait avec un chat, c'était parfait. Eh bien, on retrouve cette sensation par l'écoute du ronronnement. Cette situation met en route la production de sérotonine, sérotonine, sérénité. Et puis, en fouillant encore plus, on s'est aperçu que le ronronnement, c'est un son de fréquence basse, 20-50 Hz, ce type de vibration. Ça joue aussi sur des petites afférences nerveuses qui sont à la base de chaque poil, qui entraînent un trajet nerveux jusqu'à des zones du cerveau qui vont produire des endorphines, qui donnent vraiment du plaisir immédiat. Qu'est-ce que c'est le chat-mascotte ? On n'est plus dans le ronronnement, là. On est dans la magie de la présence d'un chat qui est un animal fédérateur. Dans cette salle, on a une directrice un peu particulière qui s'appelle Cookie. C'est un chat que j'ai adopté en étant assez incertaine, en fait, de son avenir dans le club puisque je ne savais pas comment ça serait perçu par les clients. Elle fait partie de la vie du club, c'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils la saluent. Elle se positionne souvent à mes côtés et elle accompagne les clients. Elle est hyper démonstrative, elle est là, elle nous parle, elle nous tourne autour. Du coup, les clients rentrent dans ce jeu-là aussi et le chat fait partie de la famille, en fait. Qu'est-ce que vous pensez des bars à chat ? Ce n'est pas de la ronron-thérapie, c'est du bien-être immédiat, mais à plusieurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer très brièvement le concept de cet endroit ? Le concept du bar à chat, c'est un salon de thé dans lequel vivent une dizaine de chats, avec qui les clients peuvent interagir en buvant un petit café, en mangeant une pâtisserie. Le retour des clients, c'est super apaisant. Quand ils ressortent du chat Prestige, ils sont très zen, ça leur a fait un bien fou. Les clients interagissent entre eux aussi, ça amène des conversations. Les contacts sont plus faciles. Plus faciles, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des chats, ils vont caresser des chats. Ils vont avoir un petit moment de loisir bonheur, loisir tranquillité, loisir tendresse. Le chat, son empathie est génératrice de beaucoup de bienfaits. Magnifique chat. C'est quoi l'histoire des ateliers ? On trouve des ateliers en ronron-thérapie spécialisés. C'est-à-dire que c'est de la sophrologie qui va se spécialiser dans la ronron-thérapie. Ce n'est pas pour apprendre à ronronner. Vous avez aussi des ateliers de musicothérapie qui vont proposer de la ronron-thérapie parce qu'en fait, ça fonctionne sur les mêmes mécanismes. On enclenche vraiment les mêmes choses, c'est-à-dire basse fréquence, bulle de tranquillité, écoute apaisante. C'est le même principe. Si vous voulez plus d'infos, vous retrouvez beaucoup de conseils, beaucoup de choses dans le livre de Jean-Yves Gaucher, Mon chat et moi, on se soigne, édité au courrier du livre.